Au terme de sa mission, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchielakamba, a fait part de la détermination du gouvernement sous-minois d'échanger la donne en matière de la protection civile en RDC via ce nouveau quinquennat du chef de l'État. La protection civile, c'est assurer l'efficacité et la sécurité des populations et de leurs biens. C'est l'un des six objectifs du nouveau quinquennat dans le programme du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguet-Chilombo, et saisi par le chef du gouvernement, Madame Judith Toulouka. C'est pour cette raison que nous sommes venus répondre à l'invitation du gouvernement burkinabé, de la formation de sapeurs-pompiers de l'Institut supérieur de protection civile, dans l'espoir d'y envoyer très prochainement beaucoup de Congolais pour renforcer l'efficacité de nos services publics, pour pouvoir faire face aux sinistres et catastrophes de tous genres. De son côté, le chef de l'Institut burkinabé, des sapeurs-pompiers, dit attendre l'arrivée des Congolais, à l'instar d'autres Africains. Nous avions donc un candidat du Congo, mais il faut dire que, puisque c'est une épargne régionale, nous avions au total 22 stagiaires provenant de 13 pays d'Afrique, qui ont pris par cette station de formation. C'est avec un grand plaisir que nous recevrons chaque année pour les différentes formations qui soient conduites ici. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal, 421 détenus dans la prison de Makana viennent d'être libérés. Il s'agit là de ceux dont le dossier était éligible. C'est l'une des étapes devant conduire au désengorgement de ce centre de rééducation. Et la cérémonie a été présidée par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. La liberté, l'opposé de la servitude, s'est détenue en hâte de la vivre. Un luxe. 421 d'entre eux, pensionnaires de la prison centrale de Makala, quittent leur cellule sur décision du ministre d'État, ministre de la justice, Constant Moutamba, dans le cadre de l'opération des désengorgements de cet espace de détention qui s'inscrit dans la droite vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiché-Kédi. Un geste qui ne concerne pas les criminels financiers et dépendra du comportement des bénéficiaires à ne plus récidiver, a souligné les patrons de la justice. Depuis le 1er et le 3 juillet, nous avons réussi à faire libérer plus de 1 283 prisonniers illégalement détenus. Et là, nous venons de faire libérer 421 condamnés qui ont rempli les conditions de libération conditionnelles. Il faut dire qu'initialement, la prison de Makala a été construite pour accueillir 1 500 prisonniers. Mais écoutez, c'est à l'époque où Kinshasa vous comptez 2 millions d'habitants. Pour tordre le coup aux médias qui font l'apologie des Makala comme étant un mouroir, Constant Moutamba annonce une opération visant à assainir ces centres de détention en les désinfectant en vue d'une réhabilitation prochaine. Pour éviter une surpopulation carcérale, comme c'est le cas, n'essaieront transférés à Makala que des auteurs de faits jugés graves, a-t-il insisté. La réinsertion sociale des ex-Kuluna par le service national mérite d'être applaudie, réconvertie. Ils sont aujourd'hui au service de la nation dans plusieurs domaines, tel est le cas de ceux qui fabriquent les bancs métalliques et en bois pour les universités. C'est jusqu'à la finition, suivant ces dossiers signés Oscar Ball et Anita Lombois. En fournissant ces bancs métalliques et en bois, les bâtisseurs du service national démontrent leur engagement pour l'amélioration d'apprentissage et de soutien à l'éducation supérieure. C'est une initiative qui revêt une importance capitale dans l'amélioration des infrastructures universitaires. C'est toute une chaîne dans la fabrication de ces bancs qui débute d'abord par le rabotage du bois afin de lui donner une bonne forme et la coupe à la scie pour une mise en forme avant l'assemblage. Après avoir acquis une formation en 2020, en ajustage, ce bâtisseur se dit fier de transmettre aussi son expérience aux nouveaux apprenants venus des différentes provinces qui viennent de rejoindre le service national grâce à l'esprit managérial du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. « Après avoir raboté les bois, nous fabriquons des bancs pour être livrés par la suite. Nous avons été transformés aujourd'hui. Je suis un encadreur et beaucoup de bâtisseurs sont derrière moi. » Ancien Koulouna, aujourd'hui reconverti en bâtisseur de la nation, cet autre jeune, à ce jour soudeur et ajusteur, explique son parcours. « J'ai vivé à Victoire, au quartier Matongue, où on m'appelait souvent « Trésor Satan ». Je suis de la première promotion des bâtisseurs de Kanyamakasese de l'année 2020. Nous nous sommes fixés comme objectif de fabriquer 3000 bancs par mois. Aujourd'hui, la production varie entre 1500 et 1700. Être Koulouna n'est pas une bonne vie. Nous devons construire notre pays nous-mêmes. » « On a été établi, parce qu'on a été souveraineté, on a été établi. » Une fois terminé, les bancs stockés sont chargés par les bâtisseurs pour livraison. Un travail bien accompli, ce qui fait la fierté du maître d'atelier, qui affirme que la tâche n'a pas été du tout facile pour aboutir à ce résultat. « Au début, c'était difficile de leur apprendre un métier. Après cette formation paramilitaire assortie de la discipline, aujourd'hui, ce sont des hommes utiles à la nation. » Après l'université de Kinshasa, l'université de sciences de l'information et de la communication, des nouveaux bancs attendent d'être livrés par les bâtisseurs de la nation dans d'autres institutions universitaires et scolaires. « Merci, Anita Loamba, pour ce beau reportage. Notez aussi que le parti prénant au projet de rocade de Kinshasa était sur terrain pour inspecter le déroulement des travaux. C'était sous la conduite du DG de la CGT le samedi dernier suivant. Ils étaient trois, ces élus nationaux en vacances parlementaires, qui ont sollicité de l'agence congolaise des grands travaux une visite du chantier des rocades de la ville de Kinshasa. Serge Kondé, élu de Sakania dans le Okatanga, Joseph Mangakia, élu de Rungu dans le Haut-Twelle, et Patrick Mouniomo, élu de Goma au nord Kivu. L'ingénieur Nikon Zawunzaou, directeur général de la CGT, qui a accédé à cette demande, les IA conduit l'avant-midi de ce samedi 27 juillet, accompagné de certains collaborateurs, dont son directeur général adjoint, Jean-Claude Midomboeté. Un mois après le lancement officiel de ces travaux, le chantier est déjà très actif. Au point kilométrique 12 du projet, se fait la construction de la base vide de Crèque 8, avec l'installation de deux centrales, dont l'une produira du béton et l'autre désenrobée. Au point kilométrique 13 plus 400, se font des travaux de terrassement sur la voie de déviation, en vue d'obtenir un rayon de courbure adéquat, et au point kilométrique 15 plus 500, ce sont d'autres travaux de terrassement qui se pratiquent. Sur la rocade sud-ouest, où travaillera l'entreprise Crèque 4, sous le contrôle de la firme BKA, l'on est déjà à l'étape de l'installation de la base vide, qui contiendra un espace de stockage de matériel, des logements pour les ouvriers, une centrale à béton, une centrale d'enrobés, et même un jardin, pour fournir des légumes aux ouvriers. Entre-temps, le quartier Mouzipé, la Fépeau-Neuve, dans la province de Loutouris, ce qui attire la curiosité de plus d'une personne, artère principale asphaltée, sous la grande satisfaction des habitants, le gouverneur militaire de la dite province, le lieutenant général Luboya Kachama, s'en est rendu compte pendant sa marche d'endurance physique le samedi dernier suivant. Le long de développement imprimé par le gouverneur militaire de Loutouris, le lieutenant général Luboya Kachama-Jouni, en ville de Bougna, atteint son paroxysme. Mouzipéla, jadis un quartier répété, chaud du chauffelier de Loutouris, est finalement bénéficiaire d'asphalte. « Hier, un rêve, aujourd'hui, est une réalité. » Pour se rendre compte de l'exécution de ces travaux effectués par l'entreprise Mogabaon, le numéro un de la province de Loutouris a parcouru le tronçon compris, Kapa, Apasa Parbigo, ISP Bougna, Pont-le-Corto, Lembabo, Sayo, Jusko, Pomouchanga, et c'est sous les ovations de la population durant son parcours. Cette marche d'endurance physique hebdomadaire de l'autorité provinciale raffermait davantage une communion avec ses administrés, témoigne les notables Lokounenembe. « Nous sommes très contents, d'abord, de la randonnée que le gouvernement fait. Cela montre qu'il y a la sécurité et cela rassure aussi la population parce que la population voit son gouverneur avec elle. Donc le gouverneur circule, il passe avec toute sa troupe et puis cela rassure la population qu'il y a la paix. Et ça, c'est une très bonne chose pour nous. Et nous qui sommes des élections d'enseignement supérieurs universitaires, ça rapporte aussi notre capacité à bien gérer les étudiants. Et aujourd'hui, la route de l'ISP est très forte, nous ne respirons plus la poussière. Donc encore une fois, coup de chapeau à l'état des sièges, surtout pour les métiers de la sécurité. Le commandant de la 32e région militaire et son équipe se sont associés également à la marche d'Andiraz du commandant des opérations militaires, Amituri, qui reste déterminé à remplir la mission lui confiée par le commandant suprême de Fardessi, Félix-Antoine-Tisiquet-Chulombo. Une information importante pour les jeunes congolais qui vont présenter des projets bancables. Ils pourront être financés par le Fonds de promotion de l'industrie. L'Association nationale des entreprises du portefeuille de l'État a un peu promis de les accompagner. Les fonds de promotion de l'industrie encouragent le jeune entrepreneur congolais à présenter des projets bancables en vue d'un financement qui sera suivi du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat. L'Institut national de préparation professionnelle INPP va les accompagner pour élaborer ces projets. Les jeunes vont bénéficier de l'encadrement de l'ONEM et de l'ANADEC. Dans le souci de matérialiser la vision du chef de l'État sur la création de 6 millions d'emplois, l'ANEP aujourd'hui s'est dit que la création d'emplois c'est d'abord une affaire de la formation professionnelle. La formation professionnelle en République démocratique du Congo c'est l'INPP qui est le centre de formation de référence de la formation professionnelle en Afrique centrale. Pour ce faire, l'INPP a mis en place un programme, un vaste programme pouvant permettre aux stagiaires, aux étudiants de cet institut de pouvoir, à la sortie de la formation, d'être des créateurs d'emplois au lieu d'être des demandeurs d'emplois. À ce sujet, il était nécessaire que le FPI, qui est une structure de financement, nous accompagne pour que les jeunes qui vont créer leurs emplois puissent trouver le financement nécessaire. Nous avons ciblé tous les jeunes formés à l'INPP qui devraient se regrouper de manière à créer une entreprise et c'est cette entreprise qui sera financée. L'Association nationale des entreprises du portefeuille et établissement public ANEP s'associe au gouvernement congolais dans l'amélioration de conditions socio-économiques des populations. La mission de bons offices initiée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale pour amener la paix au sein du parti présidentiel du DPS a fait le point sur la crise qui s'écoute. Ce parti, elle appelle ainsi tout le parti prénant au conflit de maintenir la trêve observée jusqu'ici pour éviter de poser les actes de matière à oublier Après avoir consulté tous les antagonistes dans la crise qui a sécoué l'IDPS la commission de bons offices menée par les parlementaires de ces partis s'est retrouvée autour du premier vice-président de l'Assemblée nationale professeur Isaac Jean-Claude Touloumbaye pour faire le point sur cette crise. Après débat et délibération ils ont fait une déclaration. Les députés et sénateurs relèvent encore une fois les constats d'une crise qui paralyse le bon fonctionnement du parti. Les élus notent la nécessité d'en sortir sans délai. Les parlementaires de l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi prennent acte de la volonté de tous les partis de voir être convoquer la convention démocratique du parti en toute urgence pour faire résoudre la dite crise. Pour ce faire les honorables députés et sénateurs recommandent les médecins de la trêve observés jusqu'ici par les partis en conflit en s'abstenant de poser tout acte de nature à tourbure l'ordre public et le fonctionnement du parti. Il y rassure toutes les partis en conflit en conflit de la convocation éminente de la convention démocratique du parti. Les députés et sénateurs remercient l'autorité de référence pour la confiance renouvelée pour la poursuite de la mission. C'est en principe aujourd'hui lundi la date butoir pour le dépôt de candidature pour l'élection de membres du bureau du Sénat. Les notables du Grand Équateur continuent à plaider pour l'élection d'un fils de l'espace linguistique dans le poste du président de la Chambre haute du Parlement. L'élection de membres du bureau définitif du Sénat c'est le 3 août prochain. La notabilité du Grand Équateur veut placer l'un de l'heure à la tête de la Chambre haute du Parlement. Nous, acteurs politiques et notables ressortissants des provinces de l'Équateur, de la Mongala et du Nord Ubangi et Sidi Ubangi ainsi que de la Chouapa appartenant à l'espace linguistique Lingala communément appelé Bangala. Nous réclamons que les postes du président du Sénat soient confiés à un sénateur élu du Grand Équateur de la liste IDPES ou de la mosaïque alliée de l'IDPES partie au pouvoir. Exhortons les honorables sénateurs, les députés nationaux, les membres du gouvernement de l'espace Grand Équateur de s'approprier cette ambition d'y rester légitime de couler d'une action politique commune et de faire les plaidoyer auprès du président de la République, des ténors du président de l'Union Sacrée ainsi que de tous les sénateurs de la République pour un aboutissement heureux en vue d'assurer la grandeur de notre pays. Lançons un appel à tous les notables de s'associer à nous et d'assister nombreux à la rencontre que nous convoquons incessamment. Pour eux, cette démarche vise la représentation équitable et équilibrée des quatre espaces linguistiques au sein des institutions. Dans la province du Kouilou, Mgr José Moko vient d'ordonner cinq prêtres hier dimanche 28 juillet 2024 en l'esplanade de la cathédrale Saint-Quisite-du-Diopha. Le diocèse d'Idiopha vient de s'enrichir de cinq prêtres et de cinq diagres. Tous ceux que cette cité compte comme autorité politique et religieuse ont fait le déplacement de l'esplanade de la cathédrale Saint-Quisiteau, l'église, ne pouvant accueillir ce grand monde venu de partout. Aux ordinants, Mgr José Moko et Kanga, évec d'Idiopha, les a exhortés à devenir les amis de l'Eucharistie et de la célébrer pour le bonheur du peuple de Dieu. Exhortation leur a été faite également de faire preuve d'abnégation et du don de soi. Ordonner de prêtres et de diacres c'est assurer la relève dans les services que nous avons à rendre au peuple de Dieu. Lors de la retraite, nous avions rappelé à tous nos prêtres que nous avons à vivre profondément et davantage une église synodale. Et dans cette église synodale, les sacerdotes des services ont une place très importante. Vous savez que les prêtres sont des ministres de l'Eucharistie et c'est l'Eucharistie qui fait l'église. Et donc, en avoir comme ça cinq qui arrivent et savoir que l'année prochaine, si Dieu le veut, nous en aurons encore cinq. Chaque année, des ministres de l'Eucharistie qui arrivent. Pour un évêque, ça ne peut qu'être une joie. Le diocèse de Diopha est situé dans l'ouest de la République démocratique du Congo, dans la province ecclésiastique de Kinshasa, avec plusieurs actions sociales au bénéfice des fidèles catholiques de cette partie du pays. Fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, Mesdames et Messieurs, voici le rappel de titre. 421 détenus incarcérés à la prison de Makala viennent d'être libérés. Une libération qui fait partie de la première vague de libération conditionnelle et de commutation de peine pour les condamnés. Une initiative de ministres d'Etat en charge de la justice visant à désengorger la prison de Makala surpéplée. Démarrage aujourd'hui du dépôt de candidature pour l'élection de membres du bureau du Sénat. Les notabilités du Grand Équateur plaident pour l'élection d'un de leurs au poste du président de la Chambre haute du Parlement. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé en parfaite collaboration entre Jonathan Moubalama et Mamie Tabangoulou. La partie technique a été assurée par Émile Zola, José Dumoné-Kéne et Alain Giala, le concours rédactionnel et Berenette Koulunga. Le prochain rendez-vous avec l'actualité est fixé dans les heures qui suivent, c'est-à-dire à 13h30 dans une présentation de Louisette Nsakala. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours scotchés sur la nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada